Comment chanter avec de la dynamique ? On va voir ça aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire. On va voir ce qu'il y a derrière le terme dynamique. C'est une question que j'ai reçue en tout cas récemment sur la chaîne YouTube et je vais t'y répondre aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix. Juste avant de démarrer, n'oublie pas, tu le sais, de t'abonner à la chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification, comme ça tu recevras un message à chaque fois que je suis en live et je pourrais éventuellement répondre à tes questions directement. Comment chanter avec de la dynamique ? C'est une question qui m'a été envoyée sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, tu peux toi-même dans les commentaires poser des questions si tu as d'autres difficultés par rapport au chant, n'hésite pas. Il faut voir ce qu'on met derrière le terme de dynamique. Ça peut être lié à la prononciation, ça peut être le fait de chanter rapidement. Pour moi, chanter avec de la dynamique, c'est au sens acoustique du terme, c'est-à-dire pouvoir jouer avec les volumes sonores et que ça ne soit pas ennuyeux quand on l'écoute. Ça souvent, c'est un petit travers que je rencontre avec les chanteuses et les chanteurs que j'accompagne, c'est qu'ils vont chanter toujours au même niveau. Il y a des chanteurs qui chantent fort par exemple et ils vont toujours chanter fort, du début à la fin de la chanson. Il y a d'autres chanteurs ou chanteuses qui chantent à petit volume et ils ne vont jamais chanter plus fort non plus, ils vont garder toujours ce petit volume. Du coup, ça va être un peu chiant en fait. On va s'ennuyer parce que justement, ça manque de dynamique et l'oreille humaine, elle a besoin de contraste. Elle a besoin de contraste et c'est ça la dynamique pour moi, c'est du contraste de volume. Du coup, alors les ingénieurs du son, ils connaissent bien ça parce que la dynamique, c'est vraiment quelque chose qu'ils traitent au niveau du mixage des albums et au niveau du mastering. Mais toi, quand tu chantes, il faut déjà au départ que tu mettes de la dynamique. Alors, comment faire pour faire cela ? Il va falloir que tu joues avec les volumes, c'est-à-dire que déjà, il faut que tu identifies quel type de chanteur tu es. Est-ce que tu es quelqu'un qui chante plutôt fort ? Est-ce que tu es quelqu'un qui chante avec une petite voix ? En général, les gens, ils vont te le dire. Ils vont te dire, mais toi, tu chantes toujours fort ou alors, mais toi, quand tu chantes, on ne t'entend pas. Donc ça, ça va être facile à trouver. Ensuite, il va falloir que tu t'entraînes à faire l'inverse. Donc, si par exemple, tu as l'habitude de chanter fort, amuse-toi à chanter vraiment à tout petit volume. Mais vraiment, exagère les choses parce que toi, tu as l'habitude de chanter fort. Donc, il va vraiment falloir qu'on modifie cette habitude et qu'on puisse être agile. Donc, tu vas devoir chanter très peu fort comme si tu voulais presque chantonner, presque chuchoter une chanson. Pas jusqu'à chuchoter, mais vraiment pas fort comme je le fais, je baisse le son de ma voix. Maintenant, à l'inverse, si tu as plutôt l'habitude de chanter pas fort, contrains-toi un petit peu pour l'exercice à chanter fort, à chanter un peu comme si tu t'énervais, à chanter plus fort, beaucoup plus de volume même si tu trouves que ce n'est pas joli sur ta chanson. L'idée là, c'est vraiment qu'on travaille la compétence, que tu puisses chanter avec plus ou moins de volume. Et une fois que tu sauras faire le fort, pas fort, ça va nous donner si tu veux un peu 0-1, un peu on-off. Après, tu vas pouvoir t'amuser. Donc, on va dire que quand tu chantes pas fort, c'est 0 sur 10 et quand tu chantes super fort, c'est 10 sur 10. Après, tu vas pouvoir t'amuser par exemple si je te dis, tiens, est-ce que tu pourrais me chanter à 5 sur 10 ? Alors, tu essayes, tu chantes, ça je pense que c'est 5 sur 10. Après, tiens, est-ce que tu pourrais chanter à 7 sur 10 ? Donc, 7 sur 10, ce ne sera pas tout à fait à fond comme quand tu es à 10 sur 10 quand tu chantes super fort, mais c'est un petit peu au milieu. En faisant cela, en fait, tu vas t'amuser 3 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10, 10 sur 10. Tu vas du coup développer une grande palette de possibilités de volume. Du coup, quand tu vas chanter dans tes chansons, tu vas pouvoir utiliser cela. Tu vas dire, tiens, l'intro, je vais la faire peut-être vers 6 sur 10. Tiens, après, mon couplet, j'ai envie qu'il soit assez fort, je vais chanter à 8 sur 10. Après, le couplet d'après, par exemple, je ne sais pas, il y a un solo. Le dernier couplet, on va le faire tranquille, je vais le chanter à 5 sur 10. Déjà, cela va donner énormément de dynamisme dans ta voix. Cette dynamique, tu vas l'avoir aussi d'une phrase à l'autre. Tu peux t'amuser tout d'un coup à surprendre les gens en chantant une phrase un peu plus forte. Tu vas les réveiller, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe ? Cela va attirer leur oreille ou au contraire, tu peux tout d'un coup baisser le son de la voix et là, tu crées comme un mystère, tu crées quelque chose. Le fait d'utiliser cela dans une chanson, c'est très puissant. Ce n'est pas une technique qui est hyper compliquée, il va simplement falloir que tu t'étalonnes toi par rapport à cela et tu vas pouvoir surprendre les gens, ajouter vraiment beaucoup de dynamique dans ton chant. Si tu penses que cela peut aider tes amis, n'hésite pas à leur partager cette vidéo bien évidemment. Maintenant, pour chanter fort, pour chanter pas fort, c'est déjà une technique qui est avancée, il faut maîtriser les bases. Je ne sais pas, est-ce que tu t'échauffes par exemple ? Est-ce que tu maîtrises ta respiration ? Ces choses-là qui sont vraiment les basiques. Si ce n'est pas le cas ou si tu veux t'améliorer, je t'ai préparé un petit cadeau, je vais t'envoyer cela. J'ai enregistré des audios avec justement un échauffement. Je t'ai écrit un livre aussi sur la respiration pour t'expliquer comment cela se passe, comment tu peux respirer en tant que chanteur. Je te propose de t'envoyer cela. Tu trouveras le lien dans la description si tu veux recevoir cela directement chez toi. Mais ta meilleure adresse mail pour être sûr que cela ne parte pas dans les spams et du tout coup que tu ne reçoives pas ton cadeau. Je vais continuer à te gâter dans les jours qui suivent. Je vais t'envoyer encore une autre vidéo où je vais te parler de tes cordes vocales, savoir si elles se touchent bien, etc. J'ai pas mal de cadeaux à t'envoyer dans les jours qui viennent. Donc, n'hésite pas à aller voir dans le lien qui est juste en dessous dans la description. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501